Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Ors Valley. Cette vidéo m'a été énormément demandée par les membres du club et par la communauté Ors Valley. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un poulain et comment vous en occuper. Bon visionnage ! Donc déjà, avant de pouvoir faire un poulain, on va s'assurer d'avoir la bonne recette pour en faire un. Pour avoir un poulain, il vous suffit d'avoir un mâle et une femelle au max. Donc entraîner au max, c'est le niveau 20 partout, donc en saut, en agilité, en vitesse et en discipline. Après, vous pouvez utiliser la race que vous voulez, donc c'est un mâle et une femelle au max. Pour faire un poulain, il faut aller à la poulinerie. Donc je vous emmène tout de suite avec moi et donc je vous montre le chemin en même temps. Donc quand on arrive de face, le bâtiment ressemble à ça. On va pouvoir aller parler à Margaret qui va nous afficher ceci. On va pouvoir faire plus pour sélectionner notre premier cheval, donc imaginons un mâle. Et après, on refera plus pour sélectionner notre jument. Quand on a déjà sélectionné le genre masculin pour un cheval et qu'on resélectionne un cheval masculin, ça nous mettra ceci. Donc veillez bien à mettre un cheval mâle et un cheval femelle. Une fois qu'on a sélectionné nos deux chevaux, ça nous donne le prix du poulain. Et on n'a plus qu'à appuyer sur le prix pour l'acheter. Voilà donc notre petite pouliche à palousa. Je sais que c'est une pouliche puisque l'encadré poulain est légèrement rose. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon d'accord, j'ai été un peu vite. On va reprendre un tout petit peu puisque ce n'est pas fini, on va aller approfondir tout ça. Sous ma dernière vidéo, j'ai vu que certaines personnes étaient choquées par le nombre de pièces que j'avais. Alors, je vais vous répondre simplement. Alors oui, j'économise beaucoup, mais j'ai surtout beaucoup de poulains et de chevaux gratuits. Et je vais vous expliquer comment je fais simplement et surtout économiquement. Donc je me téléporte à mon box et je vous explique tout ça. Pour faire un poulain gratuit, c'est super simple. On prend la même base que tout à l'heure, donc deux chevaux entraînés au max, un mâle et un femelle. Et la toute petite subtilité, c'est qu'il faut que votre cheval soit vierge. Donc vierge, c'est que votre cheval n'a jamais fait de poulain avec un autre cheval. Pour savoir s'il est vierge, sur l'encadré de vos chevaux dans le box, vous avez un petit symbole violet. Et donc ça signifie qu'il est vierge. Ou alors, si vous ne voyez pas ce symbole, vous pouvez regarder dans l'encadré noir et tout en bas, vous avez élu, non ou oui. Donc non, c'est qu'il n'a jamais fait de poulain. Pour vous aider, je vous ai mis ici une petite capture d'écran. Donc à gauche, un cheval qui a déjà pouliné et à droite, un cheval qui n'a jamais pouliné. En plus de vous faire un poulain gratuit, vous allez vous faire une nouvelle génération. Donc les générations, ça va permettre d'avoir un cheval qui soit plus fort ou alors qu'il aillé plus vite au fur et à mesure des générations. Donc ça va permettre d'avoir des chevaux qui sont beaucoup plus rapides ou alors qui sautent plus haut. Et en plus, ça vous fait un poulain gratuit. Pour les générations, vous en avez de 0 à 10. La 0 étant celle que vous pouvez acheter dans le marché aux chevaux dans le champ. Et la 10, la meilleure, celle où votre cheval va avoir des plus 10 partout. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tableau avec les chevaux mâles et femelles qui sont vierges, avec les générations de ces chevaux. Donc ma génération 0, c'est le deuxième prénom glove. Et ainsi de suite pour les générations suivantes. J'utilise certaines couleurs pour certaines races, mais en majorité, je m'en fiche un peu. Ce tableau va vous permettre d'aller sur une génération 10 avec des chevaux qui sont organisés pour aller plus vite. Pour le moment, c'est tard de ne pas trop sur les générations, je vais juste vous montrer les poulains gratuits. Donc je sélectionne les prénoms dans mon tableau, un mâle et un femelle que je viens de mettre dans le jeu. Donc le jeu me sort mes chevaux qui s'appellent Aragane. J'ai fait le choix d'en prendre un qui était croisé, donc le carteur fraison, pour vous montrer ce que ça fait avec un autre croisé. Je vais bien faire la même chose avec ma jument. J'ai fait le choix d'en prendre une croisée pour vous montrer ce que ça fait si on met deux chevaux croisés. Donc là, notre poulain, il est gratuit puisque nos deux chevaux, ils sont vierges. Donc déjà, on fait des économies sur ça. Comme notre poulain est issu d'un croisement de deux chevaux croisés eux-mêmes, on avait la probabilité d'avoir quatre chevaux différents. Donc là, c'est une petite pouliche Carter Morgan. On va vérifier sa génération au box. Donc à côté de sa tête à gauche, on a un petit numéro dans un rond bleu et cela signifie sa génération. Ici, c'est une petite pouliche génération 1 qui est évidemment vierge puisqu'elle n'a jamais pouliné. Mais Betty, si nos générations 1, elles étaient gratuites, c'est-à-dire que toutes les générations qu'on va faire, elles seront gratuites aussi ? Alors oui, toutes vos générations seront gratuites puisqu'elles sont obligatoirement faites avec des chevaux vierges. Et les chevaux vierges vous font des poulains gratuits. Mais tout à l'heure, tu parlais donc de génération 0 à 10. Comment on fait pour aller à 10 ? Eh bien, on est tout à fait dans le vif du sujet puisque c'est le sujet le plus difficile du jeu à comprendre. Mais je vais essayer de vous expliquer simplement pour que vous puissiez vous aussi faire une génération 10 pour votre jeu. Il existe énormément de méthodes pour arriver jusqu'à la génération 10. Moi, j'utilise cette méthode qui vient de s'afficher sur votre écran qui est vraiment la plus simple. Cette méthode consiste à mettre les générations avec les générations. De plus, vous allez passer d'une génération 1 à une génération 3 à une génération 7 et à une génération 10. Pour moi, cette méthode est la plus économique et la plus rapide pour faire une génération 10. N'oubliez pas que chaque casque correspond à un cheval entraîné au max et vierge. La deuxième méthode que je connais et que je vous déconseille fortement, c'est la méthode pour aller de 1 à 10 en passant par toutes les générations possibles. Cette méthode va être très déconseillée puisque vous voyez que là, je ne suis qu'à la génération 6 et que pourtant, il y a énormément de chevaux à entraîner. Tout simplement, cette méthode, vous allez devoir... Déjà, on part toujours de la base d'une gène 0 pour aller faire une gène 1. Après, il vous faudra une deuxième gène 0 pour avoir une gène 2. Je vous laisse regarder dans les détails. C'est une méthode que même moi, je n'arriverai pas à expliquer. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il vous faut un cheval mâle et un cheval femelle à chaque génération. Et quand vous avez deux chevals du même genre pour la même génération, ça commence à bloquer. Mais j'ai quand même une petite méthode pour vous arranger. Alors, il ne faut pas l'utiliser souvent parce qu'elle coûte quand même 150 diamants. Mais avec une fiole de genre que vous pouvez trouver chez la sorcière, vous pouvez changer le genre de vos chevaux pour pouvoir débloquer vos générations. Alors attention parce que j'ai essayé avec le spirit et évidemment, ça ne marche pas. A savoir que le spirit est un cheval disparu depuis 2020 et qu'il reviendra en 2025. Le spirit, donc, vous ne pouvez pas la couper puisque c'est un étalon de base et avec la fiole, ça ne fonctionne pas. Tiens, d'ailleurs, faisons une petite parenthèse sur les magiques. Les magiques sont les fantômes, les cauchemars et les spirits. Vous ne pouvez pas accoupler les magiques avec des races normales. Je peux vous donner quelques exemples que vous ne pouvez pas faire, tels qu'un fantôme Carter, un spirit arabe ou alors un cauchemar clédistal. Les magiques, ça couple entre eux. Vous pouvez faire des fantômes fantômes, des cauchemars cauchemars et les spirits, par contre, ne sont pas accoupables puisqu'il n'y a pas de jument. A notifier que vous pouvez quand même faire des générations 10 avec les fantômes et les cauchemars. Quand on va à la poulinerie et qu'on veut faire un poulain avec un fantôme, il sera impossible d'y mettre un autre cheval qu'un fantôme. Cela va vous mettre différentes races. Que ce soit toutes les races du jeu, mâle, femelle, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen de faire un poulain avec un fantôme, c'est de le prendre avec un fantôme. Et évidemment, le prix est exorbitant. Donc là, si j'avais acheté, ça m'aurait fait une génération 0 puisque mes fantômes ne sont pas vierges. Pour vous montrer, avec la deuxième méthode de poulinage, j'ai ma génération 3 avec ma génération 2 pour faire une génération 4. Mes deux chevaux sont vierges, donc le poulain sera réduit. Maintenant, si je veux faire une génération 1 avec une génération 1 mais que mes chevaux ne sont pas vierges, évidemment le poulain sera payant. Fermeture de parenthèse, revenons aux généralités et aux vrais chevaux. Donc là, les croisés sont des mélanges de chevaux avec des races différentes. Alors attention avec les croisés puisqu'il est plus compliqué d'aller sur une génération 10. Et en plus, le prix varie selon les races que vous y mettez. Alors c'est bien, mais maintenant qu'on sait faire des poulains, il manque quelque chose et c'est ce qui va constituer ma dernière partie de vidéo. Évidemment, pour faire un poulain, il faut savoir s'en occuper. Quand vous achetez votre poulain, c'est la première phase d'évolution qui commence. Donc les poulains mâles sont bleus et les poulains femelles sont roses. A cet âge-là, pour nourrir votre poulain, vous pouvez uniquement lui donner du lait que vous pouvez trouver au supermarche. Le lait se trouvera dans les étagères du fond à 150 pièces, la bouteille. Personnellement, je ne donne pas de lait à mes poulains mais par contre je vais les entraîner à la longe pour qu'ils grandissent plus vite. Ma méthode est beaucoup plus économique. Après la première phase, votre poulain va devenir colt si c'est un mâle et philly si c'est une fille. A cet âge-là, vous pouvez lui donner du foin et de l'eau comme si c'était un vrai cheval. Mais vous ne pouvez pas monter dessus, il faudra encore l'entraîner à la longe. Si vous voulez que votre poulain grandisse plus vite, je vous conseille de le faire marcher en permanence et ou de lui donner des légumes pour qu'il grandisse plus vite. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir Whiston, il sera peut-être vous dire où trouver la solution. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et je laisse mes réseaux sociaux en barre de description. J'espère que ma vidéo vous aura aidé pour continuer dans votre jeu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501